Alors il y a également une participation de Philippe Catherine et de Jean Reynaud dans ce film ? Oui, tout à fait. On peut les remercier aussi parce que c'est... Quand on a eu l'accord de Jean Reynaud, je me rappelle, on était avec Romain. Parce que depuis le court-métrage, en fait, on s'est vraiment... Vous êtes devenus 13 amis. Oui, on est devenus 13 amis. Vous êtes de la même génération, vous avez le même âge, non ? Oui, et puis on avait les mêmes envies, les mêmes rêves de cinéma. Vous-même, vous êtes réalisateur, d'ailleurs, Hugo Becker. Oui, moi, je n'ai pas réalisé de long-métrage encore. Je fais des courts-métrages, des clips, des publicités, mais peut-être un jour. Mais très clairement, on a les mêmes rêves, en tout cas, de proposer quelque chose de nouveau. Moi, j'étais très heureux. C'est la première fois que j'ai un rôle principal au cinéma. J'avais fait des films et des séries, etc. Mais rôle principal au cinéma, c'était le premier. Et en fait, ça a une importance, je pense... C'était très important pour moi que ce soit un film qui, un, ait du sens. Et je trouve qu'il a du sens. C'est une fable écologique. Et deux, que ce soit un film que j'ai envie de défendre. Et que je sois fier de me dire, un premier film... Et je pense que pour Romain, c'était pareil. Son premier film, c'était très important. Et Romain Quiroz dit qu'il vous a choisi, vous, parce que vous aviez une tête de héros. Et qu'en plus, là, dans le film, vous refusez d'être un héros, en fait. C'est ça, l'histoire. Il hésite à sauver la Terre. Oui. Il fout le... Il s'évade, il fuit la veille de sa mission. Quelques jours avant sa mission. Après, je ne vais pas vous spoiler le film. Mais toute l'histoire du film, c'est de savoir pourquoi, effectivement, cet astronaute est fugitif. Il y a des trouvailles visuelles. Il y a des hommages à des grands films de science-fiction, aussi. Oui, bien sûr. En fait... C'est un film de cinéphile. C'est un film de cinéphile. Je pense que c'est un film qui raconte bien, aussi, qui est Romain, le réalisateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été bercé dans plein d'influences, forcément. Mais ce que j'aime vraiment, moi, dans ce film, c'est qu'il propose un truc nouveau, en mélangeant du spectaculaire avec la science-fiction, etc., et des effets spéciaux, et une esthétique très forte. Et en même temps, de l'intime, de la poésie, de l'humain... Moi, quand j'avais lu son court-métrage, je pensais un peu à Saint-Exupéry, au Petit Prince. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, l'espèce de deuxième lecture qu'il y avait. Et ça veut dire qu'en fait, en France, on peut faire un film de ce type-là, mais il faut simplement que l'axe ne soit pas exactement comme les Américains, ou pas aussi premier degré, quoi. Et je trouvais ça... Quelles sont les réactions au film, Hugo Becker, alors ? Mes réactions ? Non, les réactions... Ah, les réactions, parce que mes réactions, elles sont plutôt... Non, les réactions sont... Honnêtement, c'est assez fou. Là, on vit un peu, on est un peu sur un petit nuage. Alors, on est des gens qui avons les pieds bien ancrés dans le sol. On sait combien ça a été dur de faire ce film. Mais c'est vraiment une jolie histoire, parce qu'on s'est battu depuis longtemps. On a fait le cours. On a continué à se battre. On n'a jamais vraiment lâché le truc. Vous êtes à combien d'entrées, là ? Et là, on est à lundi soir. Je n'ai pas eu les chiffres d'hier, mais à lundi soir, on était à 55 000 entrées. Et pour un film comme nous, sur 180 salles, ce qui est quand même super, d'avoir déjà 180 salles. Et on a d'ailleurs un distributeur qui s'est super bien battu, qui s'appelle Tandem. C'est pour lui aussi son premier film. En fait, c'est le premier film de tout le monde. Après cette émission, pouf ! On espère, on espère. Mais quelle chance. Honnêtement, pour nous, c'est énorme. C'est-à-dire que ce score-là, ça pourrait être un score final qui aurait déjà été un score super pour un film de ce type-là. Donc on est ravis.